Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mercredi 25 novembre 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et bien vous savez quoi ? Moi je suis claqué parce que depuis le début de la semaine, je suis en train de bosser pour rattraper mon retard. J'enchaîne vidéos et consultations. Aujourd'hui, il faut que je vous raconte... Non mais ça, il faut que je vous le raconte parce que c'est digne de la science-fiction. Il y a deux ans de ça, je vivais dans mon appartement et puis j'ai fini par déménager fin novembre, début décembre 2018. À ce moment-là, j'ai fermé mon compteur d'électricité et j'ai officiellement déménagé, fait mon état des lieux de sortie, donc trois mois après puisque j'avais les trois mois de caution. Et donc j'ai fait l'état des lieux et je suis sorti officiellement le 16 février 2020. Euh 2020, pas du tout, 2019, excusez-moi, je suis fatiguée. Et là, ça fait quoi ? Ça fait environ un mois que je suis en train de me battre avec un cabinet d'huissier qui me réclame une somme. Mais alors, vous allez halluciner sur le montant de la somme. La somme fait 1060 euros. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Et cette somme correspond en fait aux factures EDF qui me sont toujours envoyées puisque mon contrat n'a toujours pas été résilié. Et il a été donc résilié officiellement le 20 octobre 2020. Sauf que ça fait deux ans que je ne suis plus dans mon appartement, que j'ai toutes les preuves qui attestent que c'est terminé. Donc ce matin, je viens de passer... Ça fait déjà un petit moment que ça dure. Ça fait déjà plus de 15 jours que ça dure, le bazar, où je téléphone un coup à EDF, un coup au cabinet d'huissier pour expliquer la situation. Donc ce matin, 3 heures au téléphone. J'ai cru que j'allais devenir dingue. Je vous jure, j'en perdais ma patience à force. Donc j'ai envoyé un mail à EDF le 9 novembre 2020 pour expliquer le truc. Je les avais déjà eus au téléphone. Donc du coup, je leur envoie toutes les pièces justificatives. Et je reçois un mail automatique pour me dire on vous répondra d'ici 10 jours. Bon, pas de souci. Je laisse passer 10 jours. Je ne vois toujours pas de réponse. Donc du coup, je me décide ce matin à les rappeler. Après, la petite relance des huissiers. Donc je tombe sur un chargé de clientèle qui n'a absolument pas trouvé mon mail. Pire encore, mon adresse mail est rattachée au contrat de ma mère. Le truc est complètement aberrant. Bon, pourquoi pas. Et donc ils n'ont pas trouvé le mail. Ils n'ont pas trouvé les pièces justificatives, etc. Donc du coup, on essaie de trouver une solution. Je lui renvoie les pièces justificatives. Dans la foulée, j'appelle le cabinet d'huissier à nouveau pour expliquer la situation. Je suis tombé sur un mec super gentil. Franchement, qui m'a tout bien expliqué. Qui m'a dit que de toute façon, je n'avais pas à payer parce que j'étais sorti. Que le contrat, il aurait dû être résilé. De toute façon, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma responsabilité à moi. Donc du coup, toutes les poursuites sont bloquées à mon encontre. Encore heureux, j'ai envie de dire. Merde, il n'y a plus que je paye 1060 balles. Je les trouve où ? Moi, je me prostitue. Je fais des consultations sur le trottoir. Je ne sais pas. Donc voilà. Bon, normalement, l'affaire est censée se terminer. C'est censé bien se terminer. Mais voilà. Franchement, les affiches, j'en mets marre. Je pense qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui doit avoir une poupée à mon effigie. Parce qu'entre les problèmes de santé, les merdes, à tout va, tout le temps, il y a toujours un problème. Donc je ne sais pas. Je pense que cette personne, si jamais elle m'écoute, profite-en bien. Parce que lorsque je vais tomber sur toi, que je vais découvrir ton identité, ce n'est pas une petite poupée, moi, que je vais te faire. C'est un mannequin de 3 mètres. Et puis, ce n'est pas des petites aiguilles. Moi, c'est des épées que je vais te planter. Histoire de te rendre l'appareil. Bon, allez. Blague à part. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Je voudrais faire une annonce et un appel également. Comme je viens de vous le dire depuis le début de la semaine, je suis en train de me mettre à jour sur les consultations, les mails, etc. Si jamais je vous ai oublié, si jamais, là, dans la semaine, vous ne recevez pas votre consultation, par pitié, renvoyez-moi un mail pour me le dire. Parce qu'il est possible qu'avec la tonne de mails que j'ai, et je vous garantis, quand je vous dis que j'ai une tonne de mails, je n'exagère vraiment pas. Il est possible qu'avec la tonne de mails, franchement, j'essaye de faire mail par mail. Je gère mail par mail. Donc, il est possible que j'ai passé un mail. Donc, je vous en supplie, envoyez-moi un autre petit mail. On me disait, Jojo, je crois que tu m'as oublié. Et comme ça, je traite le truc tout de suite. Et voilà. Donc, je compte sur votre participation pour m'aider à me mettre à jour. Et une fois que je serai mis à jour, je n'aurai plus rien. Enfin, je serai tranquille. Bon, allez, on y va. Vous avez vu aussi, je vous la mets ici, là, dans le petit coin, dans le petit i qui va apparaître. Je vous ai fait une vidéo spéciale huile essentielle. Ça y est, j'ai attaqué la saga. Donc, on fera ça régulièrement. Je ne sais pas, je pense peut-être faire une vidéo par semaine. On verra concernant les huiles essentielles où je proposerai des remèdes, des machins, plein de trucs. À chaque fois, une petite partie théorique et une partie pratique aussi avec des recettes. Et puis, voilà. Je ne vais pas vous refaire mon speech sur les huiles essentielles. Vous regarderez dans la vidéo. Je vous explique tout en détail. Et puis, voilà. Bon, autant vous dire que là, il est très tard. Il est plus de... Enfin, très tard. Il n'est pas très tard non plus. Il est plus de 8 heures. Mais comment vous dire que je suis dans mon cabinet depuis 10 heures ce matin ? Autrement dit, ça fait 10 heures non-stop que je n'ai pas quitté mon cabinet et que je fais que ça. Donc, je n'avais pas envie de me casser la tête. Aujourd'hui, ce sera les cartes. Voilà. Et quand je dis cartes, ce sera l'oracle fantabuleux pour nos accompagnés, l'oracle du veilleur pour la partie guidance, et puis le rond de cristal pour la petite partie prédiction. Pour ceux qui voulaient un autre support, et bien tant pis pour vous. Voilà, vous attendrez demain. Et puis, c'est tout. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, mercredi 25 novembre 2020, on y va. Non, je ne voulais pas prendre ça. Les cartes ne sont pas fichues comme il faut. Allez, c'est parti. Nous avons le jardin qui vient de se présenter à nous. Ça pourrait donc nous dire aujourd'hui peut-être des difficultés. Ah, ça va. Ah, j'ai donné. Alors, moi, je passe mon tour pour aujourd'hui en termes de difficultés. Donc, ça pourrait nous parler ici de difficultés, de retard potentiel, de choses qui ne se feront pas comme vous le souhaiteriez. Ça pourrait nous parler aussi de difficultés à avancer. Il pourrait y avoir aussi un sentiment d'être perdu, d'être désorienté, de ne plus trouver la sortie, de ne plus trouver d'options. Et avec la plume ? Alors, c'est très cohérent. Du coup, quand je vous parlais de retard, parce qu'avec le jardin et la plume, du coup, ça nous parle vraiment de retard. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, il y avait des choses qui étaient prévues. Peut-être que vous auriez dû signer ou peut-être que vous devriez signer un contrat, un compromis, un papier, être d'accord sur quelque chose. Voilà. Et il est possible, du coup, que ça ne se fasse pas forcément aujourd'hui pour... Alors, ce ne sera pas forcément de votre faute, parce qu'avec la conjoncture actuelle, il se peut que tout ce qui est administratif, etc., ça tourne au ralenti. Donc, il est possible, tout simplement, que la faute, la cause ne vienne pas de vous, d'accord ? Malheureusement, vous en serez victime. Il est possible aussi qu'on puisse nous parler ici de désorientation. Peut-être... Alors, ça me fait penser, éventuellement, à une proposition qu'on pourrait vous faire et quelque chose qui pourrait un petit peu vous dérouter. Alors, peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Du coup, ça pourrait vous surprendre et un petit peu vous désorienter. Soit ça pourrait être peut-être une décision à prendre, une décision peut-être importante à prendre, puisque la plume symbolise les écrits, les engagements, les choses qu'on couche sur papier de façon officielle. Et peut-être qu'il y a une forme d'engagement ou quelque chose qui vous effraie et du coup, soit volontairement, vous essayez de gagner du temps pour essayer de contourner le truc, soit à force de trop réfléchir, vous avez fini par vous perdre dans vos réflexions. Ce n'est pas toujours bon de trop réfléchir parce que parfois, parfois, il vaut mieux juste réagir. C'est-à-dire, on prend le temps de la réflexion, deux minutes, on pèse le pour, on pèse le contre et allez, on se lance, on prend une décision. Quand on prend trop son temps pour réfléchir, ça peut devenir négatif parce que du coup, eh bien, vous trouvez toujours de plus en plus de pour, vous trouvez de plus en plus de contre et puis, ça vous aide de moins en moins et vous perdez du temps. Là où vous voulez gagner du temps, vous en avez perdu au contraire. Et au final, ça finit de vous perdre dans ses choix. Donc, j'ai envie de vous dire ici, aujourd'hui, selon la situation qui se proposera à vous, ne perdez peut-être pas trop de temps, ne tournez peut-être pas trop autour du pot, ne prenez pas des millions de voies ou des millions de possibilités. Non, essayez de rester sur le même chemin comme si vous étiez dans un labyrinthe. Un labyrinthe, si à chaque carrefour, vous vous dites, attends, à gauche, il faut que j'aille à droite, mais si je vais à droite, je vais à gauche. Non, si vous perdez du temps comme ça, vous ne sortirez jamais du labyrinthe. Enfin, si, vous en sortirez, mais un demi-siècle plus tard. Donc, que si vous restez sur une seule voie en vous disant, bon, peu importe ce qui arrive, je tourne toujours à droite jusqu'à ce qui est quelque chose. Déjà, ça vous fera moins perdre de temps. Certes, vous tournerez peut-être plus en rond parce que ce ne sera peut-être pas le bon chemin, mais restez déterminé. C'est ça qui pourrait sortir. La détermination, la ténacité. Il y a aussi une forme un petit peu d'être têtué, de camper sur vos positions. C'est-à-dire, aujourd'hui, défendez vos convictions et vos choix et ce que vous pensez. Si pour vous, vous pensez que le choix que vous prenez est le bon, alors restez sur votre position. Ne vous laissez pas influencer par les choses qui seraient autour de vous et restez droit, restez sur le chemin que vous vous êtes fixé, sur l'objectif que vous vous êtes fixé et ne vous laissez pas détourner de votre chemin. D'accord ? Surtout que la finalité, parce que là, je vous ai livré plusieurs significations, mais ça pourrait être aussi la signification qu'après les galères, viendra la signature. Ça peut être ça aussi. Donc, pourquoi pas ? Ça peut faire référence à quelque chose d'ordre professionnel. Peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, c'est la galère, c'est pas les magasins, tout ça, il n'y a rien qui est ouvert. Donc, du coup, pour chercher un travail, c'est très compliqué. Mais après toutes ces galères, après cette période de désorientation, il pourrait y avoir une signature, votre labeur pourrait être enfin... je ne trouve plus mon mot... récompensée ! Voilà. Et une signature pourrait se faire. Pourquoi je vous ai parlé du professionnel ? Je ne sais pas. Peut-être que certains d'entre vous avaient besoin d'entendre cette réponse. Bon, c'est rien. Bon, allez, on passe maintenant avec le veilleur. Alors, nous avons... C'est marrant. Nous avons la carte Elle à foi. Ne crains point, mais crois seulement. et on vous dit pas encore. Donc, c'est quand même drôle quand je vous parlais ici de retard qui pourrait se faire puisque effectivement, vous voyez, la datation ne nous dit pas encore. Soit ce n'est pas pour aujourd'hui ou peut-être pas pour la bonne semaine. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Peut-être qu'il faut patienter. Et ce qui me fait sourire, c'est que Elle à foi, ça colle bien dans un labyrinthe. Quand on est perdu dans un labyrinthe, il y a un moment donné, à part avoir la foi, il ne nous reste plus grand-chose. Surtout quand on est perdu, donc continuez à y croire, continuez à vous accrocher, continuez à rester sur le même chemin, ne déviez pas de ce chemin, même si vous ne voyez pas la sortie pour le moment. En plus, là, ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez le mettre sur plein de domaines de la vie. Même si vous n'y croyez plus, que vous ne voyez pas la sortie, que vous avez l'impression que vous ne sortirez jamais de cet enfer, restez quand même sur votre chemin, continuez à croire, continuez à vous accrocher à cet espoir que vous avez. Un labyrinthe, vous avez toujours une entrée et une sortie. Donc, peu importe par laquelle vous finirez par sortir, que ce soit l'entrée ou vous reveniez sur vos pas, vous finirez par trouver la sortie. Donc, n'ayez crainte et gardez cette foi qui vous permet d'avancer. Ah, c'est drôle. On a d'un côté, elle, la foi et puis de l'autre côté, on nous dit, n'y crois pas. Prends garde au venin du plus éloquent des séducteurs. Et c'est drôle, là, qu'on est le venin parce que regardez ce qu'on a au-dessus de la carte, du paquet. On a le serpent, pète exprès. Donc, pour le coup, j'ai envie de vous dire, d'un côté, de rester avec vos convictions. Ben si, en fait, si, ça colle avec ce que je viens de vous dire. Je vous disais, ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas... N'écoutez pas tout ce qu'on pourrait vous dire parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez tomber sur quelqu'un qui va tenter de vous séduire par un joli discours, par des promesses, par je ne sais quoi. Ne vous laissez pas trop séduire par ce que vous pourriez entendre, par ce que vous pourriez écouter ou par ce qu'on pourrait vous conseiller. La personne... Ah, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Je crois que c'est un truc comme ça qu'on dit. Donc, méfiez-vous, d'accord ? Restez prudents. Et en plus de ça, pour la datation, on ne nous dit aucune chance. Donc, ce qui veut dire qu'ici, si on vous propose quelque chose aujourd'hui, prenez garde parce que soit l'association, la promesse, etc., etc., ça pourrait être quelque chose qui s'avère être stérile. Donc, faites attention à ne pas vous embarquer dans quelque chose, surtout que là, en plus, on a la plume. Donc, faites attention à ce que vous signez. Faites attention aux compromis que vous faites. lisez tout bien, les petites lignes, etc. Faites attention dans quoi vous vous engagez parce qu'ici, on pourrait nous parler de quelque chose qui est stérile et en plus de ça, qui proviendrait de quelqu'un qui ne serait pas forcément digne de confiance. Donc, vigilance. Et enfin, notre rond de cristal. Alors, nous avons une situation du passé qui revient. Donc, situation du passé, ce n'est pas forcément quelqu'un du passé qui revient, d'accord ? Il ne faut pas confondre personne et situation. Situation, pour moi ici, voudrait dire qu'il est probable qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous ayez une situation analogue à quelque chose que vous auriez vécu qui va revenir. Alors, ce ne sera pas forcément avec les mêmes personnes, pas dans les mêmes lieux, pas dans les mêmes conditions, mais la situation est exactement la même. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple très concret ? Imaginons, je ne sais pas, imaginons qu'il y a, tiens, imaginons qu'il y a 5 ans, vous avez été licencié économique dans une boîte, etc., etc. Et aujourd'hui, la boîte dans laquelle vous êtes, ce n'est pas les mêmes collègues, ce n'est pas les mêmes dirigeants, etc. Par contre, vous êtes à nouveau dans ce processus de licenciement économique. Vous voyez ? Ça, c'est une situation du passé qui revient. C'est-à-dire quelque chose que vous avez déjà connu, qui se représentent de nouveau aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y a une leçon à tirer ou peut-être que la vie vous envoie cette situation parce que peut-être que la première fois, vous l'avez mal gérée ou vous l'avez mal réalisée ou alors ça s'est mal terminé. Peut-être que vous avez pris les mauvais choix ou les choses sont mal goupillées. Et le fait que la vie vous représente une situation analogue, eh bien, ça vous permet un peu comme une seconde chance de rectifier le tir, de faire les choses de façon différemment, de prendre d'autres choix, etc. Et nous avons avec une mauvaise nouvelle. Alors, mauvaise nouvelle, focalisez-vous pas forcément dessus. C'est pas une mauvaise nouvelle comme vous pourriez l'attendre. Ça pourrait être aussi une forme de déception. Et j'ai envie de dire, c'est logique avec ça, avec la carte de n'y crois pas. Fais attention au venin des plus éloquents séducteurs. Pour moi ici, ça pourrait être une forme de déception, puisque rappelez-vous ce qu'il y avait ici sur la carte, il n'y a aucune chance. Donc, ce qui voudrait dire qu'ici, la mauvaise nouvelle, ça pourrait être quelque chose peut-être dans laquelle vous avez placé beaucoup d'espoir, quelque chose où vous y croyez. Vraiment, vous aviez vu le truc, vous projetiez dans le machin. Et puis, le fait que ça ne se réalise pas ou que ça prenne du retard ou que ça ne se réalise pas comme vous l'auriez voulu, ça pourrait être quelque part une mauvaise nouvelle, quelque chose que vous pourriez mal vivre. D'accord ? Donc, ce n'est pas fatalement la mauvaise nouvelle comme on peut se la représenter. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez sur ça, je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et puis, je vous embrasse fort et puis voilà, et puis à demain.